A côté des précolisations thématiques sur la santé, la résidence économique, les nouvelles solidarités territoriales et les autres thèmes, notre Césaire a posé en réflexion sur la territorialisation du plan de relance une précolisation forte sur un nouveau pacte de gouvernance territoriale de l'action publique pour plus de concentration des moyens, plus de coordination des acteurs, plus de contractualisation des politiques publiques. En effet, en partant des stratégies qui s'appliquent sur nos territoires, je pense notamment aux stratégies gouvernementales, aux stratégies outre-mer de l'État, aux stratégies de l'État en région et enfin aux stratégies des collectivités et des exécutifs locaux, nous avons repéré l'enjeu de concentration, coordination et contractualisation et nous proposons d'installer un cercle vertueux autour de quatre grandes étapes. Ces quatre grandes étapes sont, en premier lieu, de réactiver la gouvernance territoriale autour notamment de la conférence territoriale de l'action publique, en deuxième étape, élaborer des politiques publiques intégrées pour une économie régionale écologiquement et sociétalement responsable, garantir la responsabilité et le contrôle démocratique, Enfin, en activant tous les dispositifs prévus dans la République, que sont la contractualisation, les délégations de compétences, la différenciation, l'expérimentation et les adaptations réglementaires, là et où cela est nécessaire. Cette nouvelle gouvernance territoriale nourrira un nouveau contrat social, renforcera le concernement des citoyens et l'appropriation de l'ensemble des corps intermédiaires. Ainsi, l'activation de ce pacte de gouvernance territoriale, à travers la conduite du plan de relance souhaité par les pouvoirs publics, permettra de nourrir trois enjeux. Le premier, renforcer l'état garant de l'unité de la relation. Le second, le renforcement de l'organisation décentralisée de la République. Le troisième, le renforcement d'un territoire régional stratège et inclusif.